Alors je vous fais un petit tuto pour vous montrer comment faire des croissants sans se prendre la tête donc là j'ai pétri ma pâte dans le high cooking donc vous retrouverez la recette dessous je vous l'enverrai par mail je vais voir donc là la pâte vous allez la diviser en 6 donc on coupe en 2 et en 3 on essaye d'être assez régulier pour avoir à peu près le même poids de pâte sinon on retaille un petit peu dans les plus gros et on répartit voilà vous pouvez prendre une balance si vous voulez avoir des boules de poids idéal en fait donc voilà vous allez faire des petites boules donc pour ça c'est un petit façonnage il faut bouler c'est à dire avec le pouce et le petit doigt vous allez resserrer la pâte au fur et à mesure vous allez tourner comme ça voilà pour resserrer et c'est ce qui va vous faire votre clé dessous ici pour que ce soit bien fermé voilà on pose la pâte ici la pâte est toute douce elle va super bien donc hop je vais vous montrer on resserre on peut faire avec les deux mains comme ceci si on veut également voilà c'est un petit peu grosse donc on va répartir dans une autre voilà donc là on va mettre sur la pâte ou la roule pâte comme vous voulez donc moi je vais sur la roule pâte il me suffit de refermer la roule pâte dessus les petites boules et de laisser pousser comme ça pendant à peu près une bonne heure ça dépend de la température de la pièce de la saison ou quoi que ce soit les boules double de volume voilà à tout à l'heure pour la suite et voilà plus que doublée de volume plus mais on va pouvoir procéder à la suite donc on va prendre une boule on va faire bien tourner votre pâte pour avoir un rond parfait en fait hein c'est si vous tirez dans le même sens vous allez avoir des quand on va le carré un rectangle tout sauf un rond voilà que vous avez votre rond comme ça qui fait à peu près 22 cm de diamètre on va dire on va étaler un petit peu de de beurre pommade une couche régulière jusqu'au bord voilà On va mettre un petit peu sur le côté, un petit peu et c'est reparti pour les autres boules. On va mettre un petit peu. Là j'ai touché le beurre, du coup ça colle un peu. C'est reparti pour une couche. On va mettre un petit peu. 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 Un petit peu de rouleau pour aplatir tout ça. Alors si vous faites en pleine thé, qu'il fait très très chaud, n'hésitez pas à mettre un petit moment en réfrigérateur. Sinon ça va tout couler. Là on agrandit le cercle. On va avoir à peu près, allez on va dire quoi, un petit centimètre de, enfin à peine, un centimètre d'épaisseur. Voilà. On a un rond presque parfait. Maintenant on va le décompris. On va prendre un grand couteau. On va avoir une coupe franche. Allez. En trois pour être gourmand. On va avoir des gros croissants. On va couper en quatre pour avoir des plus petits croissants. Je vais vous montrer la différence. Alors de main gauche, c'est pas évident. de main gauche. On va en quatre. On va en quatre. Ensuite on va couper la base pour pouvoir écarter nos croissants. On va pouvoir rouler nos croissants. Alors là vous allez écarter ici votre croissant et vous allez pouvoir le tourner. On tire un peu sur la pointe et voilà ! Donc il commence à faire un petit peu chaud dans notre région donc là il va falloir que je le dépêche un tout un petit peu pour faire les croissants. Si je vais m'appeler ça, je vais peut-être me voir. Hop on allonge un peu la tête. Et pour les gourmands, je vais prendre une barbe de chocolat quand il y a un petit peu que je trouve sur le site Gourmandise. Vous allez mettre mes lieux. Et là on va voir un méga méga pain au chocolat. Croissant au chocolat. Ok ok. Et voilà ! Bref, donc là vous voyez un petit peu, il fait le beurre, enfin les couches successives qui vont faire le feuilletage. Allez je finis et on reprend ensuite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?